Bonjour et bienvenue dans cette édition des 13h à la hymne de ce samedi. L'armée congolaise déterminée à ne pas baisser les bras et poursuivre son recrutement pour combattre le M23. Hier, environ une centaine de jeunes volontaires, filles comme garçons d'élitoris, ont été renvoyées à Kisangani par avion pour suivre la formation. Ces nouvelles recrutes se sont engagées à gonfler le rang de l'armée congolaise. Reportage à suivre dans ce journal. Également au sommaire, un coup dur pour les écoliers du district de la Tchangu. Quatre écoles viennent d'être frappées des fermetures pour non-viabilité, manque d'infrastructures, la perception de frais, des contrôles, des dossiers pour le finaliste des humanités alors qu'il est formellement interdit. Figure également parmi les griefs. Le détail est dans un instant. Et enfin, Djerba, capitale de la francophonie. Durant deux jours, c'était eu le Tunisien, abrite le 18e sommet de la francophonie qui a ouvert ses portes. Aujourd'hui, le représentant de 88 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie ont répondu présent. Au cours de ce journal, nous ferons également quelques pas en arrière pour vous présenter l'arrivée du premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde en Tunisie. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue si vous nous réjoignez à la radio télévision nationale congolaise. Ouvrons ce journal par cet appel lancé aux pays membres de la francophonie et de cesser de soutenir le Rwanda, principal agresseur de l'RDC dans sa partie Est. Cet appel du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde lors du 77e conseil de ministre, président Vision Conférence et par le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi. On écoute un extrait de cette dernière réunion avec le ministre de la Culture et Art. Premier ministre, il a informé les conseils de sa participation au 18e sommet de la francophonie prévu le 19 et 20 novembre 2022 dans la ville insulaire de Djerba où il représente son excellence, messieurs les présidents de la République, chef de l'État. Ces rendez-vous de la francophonie constituent une nouvelle fois l'occasion pour notre pays de s'affirmer en tant que le plus grand pays francophone au monde. La participation de notre pays au 18e sommet de la francophonie sera ainsi l'occasion de rappeler à toute la communauté francophone les valeurs au fondement de son existence et de son fonctionnement. Ces valeurs sont celles de la démocratie, de la paix, de la sécurité et de la solidarité entre le peuple et de la liberté, y compris la liberté d'expression. A l'égard de toutes ces valeurs et de ces positions des principes, la République démocratique du Congo, par sa voix, entend demander à tous les États membres de cesser de soutenir les mouvements et groupes armés antidémocratiques qui vont toujours à l'encontre de l'idéal poursuivi par la communauté francophone. C'est le cas du Rwanda qui continue de soutenir les groupes terroristes M23. Au nom du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre va également réaffirmer la détermination de notre pays à organiser le 9e jeu de la francophonie prévu au mois d'août 2023 à Kinshasa. La République d'Algérie, le Malawi, l'Irlande, l'Israël et la République du Mali, ses principaux partenaires de l'RDC, viennent d'accréditer leurs nouveaux ambassadeurs. Ces nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de ces cinq pays ont tour à tour présenté leur lettre de créance au président de l'RDC, Félix-Antoine Tshisekédi. C'est un reportage des Fanny Kikofi. Comme le veut la tradition diplomatique, le détachement d'honneur de la garde républicaine était bien rangé devant le palais présidentiel pour rendre les honneurs aux cinq ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires venus présenter leurs lettres de créance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi-Chulombo. Premier à passer devant la haie d'honneur, l'ambassadeur Mohamed Yaziz Bouzid, âgé de 57 ans et diplômé en sciences politiques, l'ambassadeur d'Algérie aura sa résidence à Kinshasa. Le Malawi sera représenté par l'ambassadeur Margaret Constance Kamoto en République démocratique du Congo. Chargée de redynamiser les relations entre Kinshasa et Lilongwe, Madame Kamoto aura sa résidence à Luanda. L'Irlande entend aussi établir une relation bilatérale solide avec le pays de Félix-Antoine Tshisekédi-Chulombo. Voilà pourquoi ce pays sera désormais représenté en RDC par l'ambassadeur Murray O'Neill. La diplomate irlandaise aura sa résidence à Dar es Salaam en Tanzanie. En recevant les lettres de créance de l'ambassadeur Shimon Salomon, le président Félix-Antoine Tshisekédi-Chulombo vient sceller l'excellence des relations entre la République démocratique du Congo et l'État d'Israël. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël en République démocratique du Congo va résider à Luanda. Enfin, entre Kinshasa et Bamako, les relations sont au beau fixe. M. Agibo Diallo a présenté ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali en République démocratique du Congo. Il sera basé à Brazzaville. Un message personnel du roi Mohamed VI du Maroc en soutien à l'RDC agressé par le Rwanda sur le table du président congolais. Le ministre marocain de l'Inclusion économique l'a envoyé du souverain shérifien qu'il a rémis à Félix-Antoine Tshisekédi. Le chef de l'État et son hôte ont par la suite passé en revue quelques questions qui touchent aux relations diplomatiques entre l'RDC et le Maroc. On écoute Yannès Sekoury. Je suis très honoré que M. le Président nous ait accordé cette audience en tant qu'émissaire de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, roi du Maroc, pour délivrer un message personnel à son excellence. Et naturellement, la rencontre a été l'occasion de revenir sur l'excellence des relations entre nos deux pays, qui n'a d'égal que l'excellence et la fraternité entre Sa Majesté le Roi et M. le Président. Et naturellement, le Maroc, comme d'habitude, est un pays ami, frère à votre pays. Et nous sommes effectivement là aujourd'hui avec ce niveau de représentation pour témoigner, M. le Président, de toute l'affection de Sa Majesté, du peuple marocain et du gouvernement marocain. Le Royaume du Maroc est un pays qui est ami à la République démocratique du Congo. Les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale sont des principes qui font partie des constances du Royaume du Maroc. Et je pense que c'est un message qui est très clair. Nous avons toujours été aux côtés de la République démocratique du Congo. Et notre position est toujours la même. Je le dis en titre, l'armée congolaise déterminée à ne pas baisser les bras et poursuit donc son recrutement pour combattre l'OM-23. Hier, environ une centaine de jeunes volontaires filles comme garçons de l'Itourie ont été envoyés à Kissangani par avion pour suivre la formation. Ces nouvelles récrues se sont engagées à gonfler les rangs de l'armée congolaise, comme nous dit Emmanuel Koumissar Moukantoum et Joseph Oskar Mbalkaïch. L'engouement est total dans la province de l'Itourie. Les jeunes filles et garçons sont prêts à affronter les N-23. En réponse à l'appel lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour la mobilisation générale, des centaines de jeunes se sont enrôlés dans l'armée avec comme lettre-motive la défense de la patrie menacée par l'agression rwandaise par le N-23. Le moral est au zénith pour ces jeunes volontaires. Nous sommes déterminés à nous battre pour défendre notre pays contre les rebelles qui nous agressent. Je demande aux autres compatriotes de nous rejoindre pour combattre les agresseurs. Ces nouvelles recrues ont pris l'avion direction les centres d'instruction de Kisangani pour une formation militaire afin d'être utile à la nation. Les rues de grandes communes de la province du Okatanga ont de nouveau bouillonné des centaines d'agents et cadres de la société SNCC, Société Nationale de Chemin de Fer du Congo, répondant à l'appel de leur directeur général, ont défilé pour manifester contre l'agression rwandaise sur les sols congolais. Suivez. L'élan patriotique a incité la population lusoise à marcher contre l'agression dans la République démocratique du Congo, victime de la part du M-23 soutenu par le Rwanda. A ce titre, la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo, sous l'impulsion du Conseil d'administration, en collaboration avec la direction générale que dirige Fabien Mouton-Kankato, a pris part à la marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, partant au commandant suprême de Fardessé, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo. Le personnel de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo est déterminé ainsi à accompagner les hommes en uniforme afin de sauvegarder l'intégrité du territoire national. Les agents et cadres de cette société l'ont témoigné à travers les différents messages inscrits sur les calicots, notamment la SNCC, son conseil d'administration, sa direction générale et son personnel, cheminots, navigants, routiers, tous derrière le commandant suprême de Fardessé et les vaillants militaires congolais. C'est ainsi que la SNCC dit non à la négociation au brassage militaire avec les terroristes ayant commis des viols à l'est de la République démocratique du Congo sous l'appui du Rwanda, commanditaire de la barcanisation de la République démocratique du Congo. Toujours dans les Okatanga, les habitants de certains coins aussi en colère sont descendus dans les rues pour dire non au silence complice de la communauté internationale face à l'agression rwandaise, marche à laquelle on prépare les membres de l'association socio-culturelle Emo Yambundo du Sud Kivu. C'est un reportage de nos confrères de l'artentier Okatanga. Tous les Emo Yambundo vivant à Lumbashi ont effectué des soutiens au Parc d'ici et au président de la République démocratique du Congo. C'est une marche organisée par Jacques Aboulakatoui, le gouverneur du Haut-Katanga. Cette marche n'a pas laissé indifférente les régimeurs du Sud Kivu, territoire des Fizi Itombui, regroupés au sein de l'association Emo Yambundo. Au départ du 30 juin, siège la semaine provinciale de Okatanga. Le marcheur en colère contre le M23 qui soutient les Rwandais ont parcouru quelques artères de la ville de Lumbashi. Simba Doudou Fiston, président d'Emo Yambundo de Lumbashi, s'est exprimé. Nous remercions le président de la République, Toronto du Congo, Félix-Antoine Tsekedi-Tchilombo, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Aboulakatoui, pour l'organisation de la marche des soutiens aux forces armées de la République démocratique du Congo. Cette participation de tir Kivu-sien à la marche des soutiens à nos voyants soldats et au chef de l'État montre à suffisance que la RDC restera indivisible et l'ennemi ne vaincra jamais. Sécurité toujours face à l'agression rwandaise. Le ministre de la Communication et des Média ouvrent un nouveau front médiatique visant la mobilisation générale de la population à travers le pays. Défendons la patrie. C'est le nom de cette campagne qui vient d'être relancée par Patrick Mouyaya qui dit susciter en élan des solidarités, des patriotismes envers les forces loyalistes engagées au front. On écoute les portées paroles du gouvernement. À travers cette campagne, nous allons apporter un soutien indéfectible à nos vaillants militaires qui défendent la patrie au prix de leur vie. Nous allons mobiliser les jeunes qui peuvent s'enrôler massivement dans l'armée. Nous allons susciter et exprimer la solidarité envers nos compatriotes déplacés victimes de cette guerre insensée. Nous allons travailler à consolider l'unité et la cohésion nationale autour des institutions de la République et du président de la République. Et nous allons nous assurer à corps et à cri et au prix du sacrifice d'assurer la défense de l'intégrité territoriale. Ce que nous ferons dans cette campagne contribuera sûrement à donner un peu plus de morale à nos militaires au front et à renforcer la détermination de ceux qui, au front diplomatique, travaillent pour mettre fin à cette insécurité. Nous souhaitons cette fois-ci que ce soit une fin finale pour que, dans cette partie du pays, nous puissions vivre finalement comme nous devons vivre dans d'autres pays, en toute paix et en toute sérénité. Nous avons déjà démontré par les passés que personne ne peut prendre un centimètre de notre territoire. Je suis sûr que grâce à votre mobilisation, nous allons nous assurer de protéger ce que nous avons de plus précieux, la meure patrie. Autre chose à présent, 5 jours accordés aux membres de la Commission de droits de l'homme de l'Assemblée nationale pour amender les textes du projet de loi portant promotion et protection des défenseurs des droits humains, un projet présenté déclaré recevable lors de la plénière du R, présidé par le président de la Chambre basse du Parlement. C'est un reportage de Sylvie Mouimbo, Bernard Baudot et Guy Titoko. Le contexte dans lequel travaillent les défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo nécessite l'adoption d'une loi relative à sa protection. Tout justement, la plénière de la Chambre basse du Parlement, conduite par le président Christophe Mbosokodiaponga, vient d'entamer le débat général sur la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en RDC. Au cours de l'économie générale du texte, le député national Jean-Paul C.I. Yobé Bigira, initiateur de la dite proposition de loi, a rappelé qu'en 2011, le Parlement n'avait pas adopté définitivement cette initiative de loi. En mars 2017, le Sénat avait envoyé des textes à la commission politique, administrative et juridique qui n'a pas abouti. Cette proposition de loi sur la protection des droits des défenseurs des droits de l'homme vise tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, participent à la promotion, à la protection et à la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales telles que proclamées par les conventions internationales et les lois du pays. Rencontrant des préoccupations du 22 intervenant, l'auteur de la proposition de loi, le député national de Jean-Paul C.I.Yobé, a tenu compte de toutes les observations soulevées car son souci est de voir l'État congolais contrôler cet espace de droits de l'homme. La commission droits de l'homme dispose de cinq jours pour enrichissement du texte. C'est depuis dix heures que s'est ouvert le 18e sommet de la francophonie par le président tunisien Kaïs Saïd en présence de plusieurs chefs d'État du gouvernement. Le représentant des 88 pays composant l'organisation internationale de l'EIF ont répondu présents pour établir des stratégies pour le développement de la langue française, mais aussi du développement des États membres. La voix de l'RDC est portée lors de ses assises par le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukondé. Et justement, en rapport avec l'atténue de ces sommets, sur ces images, nous faisons quelques pas en arrière pour vous présenter l'arrivée du premier ministre congolais, Jean-Michel Sama-Lukondé, en Tunisie. C'est un reportage des Patti Toundouango. Le 18e sommet de la francophonie est réuné ces 18 et 19 novembre 2022 à Djerba, en Tunisie, les chefs d'État et des gouvernements de l'espace francophone. Le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukondé-Kengi est arrivé ce vendredi 18 novembre 2022 à Djerba pour représenter les chefs de l'État, Félix Antichiseké de Tchilombo, à ses assises qui se tiennent tous les deux ans. Et cette année, l'accent est mis sur la connectivité et les numériques comme vecteurs de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Accueillis au pied de l'avion par les ministres tunisiens du tourisme, les chefs de l'exécutif national, à dans sa suite du ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, du numérique éberant-colonguelais et de l'intégration régionale Didier Manzenga-Moukanzo. La République démocratique du Congo, c'est parmi le grand pays du monde francophone. Et qu'avec l'acceptation de l'organisation du 9e G de la francophonie à Kinshasa, il est important que le chef du gouvernement vienne ici à Djerba représenter son excellence Félix Antichiseké de Tchilombo pour aussi faire état d'avancement du 9e G de la francophonie et parler aussi de la situation sécuritaire de notre pays, notamment à l'est de la République du Congo, avec l'agression du Rwanda soutenant le M23. On s'assiste de Tunisie. Parlons comme 20, c'est à présent, qui se clôture d'ailleurs demain dimanche. Le secrétariat général des Nations Unies vient de lancer une campagne dénommée Énergie durable. Pour tous, cette campagne vise à appuyer le pays en retard dans la desserte en électricité au nombre de pays bénéficiaires, figure la République démocratique du Congo. C'est un reportage d'Enené Mainzana et René Nguangou. Au pavillon du programme des Nations Unies pour le développement, les intervenants étaient conviés aux discussions sur l'énergie durable pour tous. Une nouvelle initiative du secrétariat général des Nations Unies qui a consisté à appuyer les pays en retard sur l'électrification. Un appui important qui se veut booster l'engagement du secteur privé intéressé sur la question énergétique. La RDC fait partie des cinq premiers bénéficiaires, nous précise l'ancien représentant du gouvernement congolais. Ce programme de financement qu'on annonce, c'est des financements très inconstants, qui vont venir en amour à ce que vous faites. J'ai dit le financement de l'énergie durable, c'est un bon régime normal, qui va venir soutenir les secteurs privés. Et donc là, on a commencé déjà à lancer les applications. On a lancé les fiches qui a fait la proposition pour que les entreprises privées appliquent. Et les entreprises privées sont déjà en train d'appliquer à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui démarre cette année 2008. L'État m'a essayé de sélectionner les entreprises privées. Je pense qu'à la fin de l'année 2020, 2023, les entreprises vont être sur le terrain. Et donc c'est une opportunité immense pour soutenir les entreprises qui vont travailler avec nous dans l'état de 145 territoires. Cette question est mise en place au profit du développement du secteur énergétique pour permettre d'améliorer aussi l'indice du pays du risque. L'on espère qu'avec la nouvelle stratégie mise en place pour accélérer ce secteur, la courbe des émissions de COD pourra être inversée. Cela fait 100 jours déjà depuis que le nouveau secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature est à la tête de cette structure. Hier, il était devant la presse pour faire le bilan de ces 100 jours. Il est au micro de Chimène Dondon. Au août 2022, 18 novembre 2022, jour pour jour, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature a totalisé ses 100 premiers jours. Au cours d'un point de presse organisé à l'occasion, le secrétaire permanent Télésphore d'Oubakilima a adressé un bilan du travail réalisé depuis leur prise de fonction. Dans leurs actifs, plusieurs réalisations qui se résument en 13 points. Il s'agit de la mise en œuvre de résolution de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature et le recrutement de nouveaux magistrats. Il faut signaler tout de suite là que chaque cellule a fonctionné au rythme moyen compte tenu des urgences qu'en ce qui concerne le recrutement, en ce qui concerne les résolutions de l'Assemblée générale, chaque cellule a quand même travaillé de manière professionnelle la cellule carrière telle que je venais de le présenter à peine ici. Alors pour les 100 jours, après mon entrée en fonction avec toute l'équipe, je me fais le devoir de vous indiquer quelques réalisations. Elles sont regroupées autour de 13 points, ci après. Le secrétaire permanent est revenu sur le recrutement des nouveaux magistrats avant de lancer un message au nouveau récru. Par ailleurs, Télésphore Douba a remercié le président du Conseil supérieur de la magistrature Dédonné Kamileta pour la confiance placée en lui, mais aussi le membre de son équipe qui ont travaillé sans relâche pour l'atteinte de résultats escomptés. La situation sécuritaire dans l'Est de l'RDC a fait la une lors d'une conférence débat organisée à l'école Monseigneur Mbukileale. Conférence organisée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la tolérance commémorée le 16 novembre de chaque année. Dédonné, Angoumba Junior était sur place. Chaque année, le 16 novembre est célébrée la Journée internationale de la tolérance. Pour cette occasion, l'établissement scolaire Monseigneur Complexe Bokeliale et Lissonga a organisé une série d'activités entre ses élèves et ceux de l'école islamique Mounazamad. Une journée placée sous les thèmes le dialogue interreligieux socle de paix et de tolérance en République démocratique du Congo et dans les mondes. Le directeur du complexe scolaire Monseigneur Bokeliale Lissonga, M. Jean-Willi Tuvoidi Calombo fustige sous l'agression rwandaise à l'est de la RDC et exhorte aux rwandais d'être tolérants de l'abondance des ressources minières dans la partie est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes objets de l'éducation qui nous faisons simplement parce que Dieu nous a donné ce qui nous est à l'enquête de la tolérance. Il faut accepter ce que vous êtes, ce que vous avez et accepter aussi ce que vous êtes sans vous sentir lésé. Nous sommes en precembre et personne et ce qui en parle est inagisable. Durant la conférence, les religieux ont échangé sur l'importance de la paix dans les mondes et de la tolérance mutuelle entre les nations. Il s'en est suivi une série de questions-réponses, des ovations, des chants pour soutenir les vaillants soldats de forces armées de la République démocratique du Congo. Ce sont des efforts qui viennent d'être couronnés. Les lauréats qui travaillent dans divers secteurs visant le développement de l'RDC conformément à la vision du chef de l'État viennent d'être primés par la maison Choms Productions suivant la cérémonie des remises à deux prix avec notre confrère Diédoné Yangon Bachinger. Quelle que soit la durée de la nuit, les soleils finissent toujours par revenir. Enfin, M. Olutoun Sama, Oscar et Angèle Sama ont été décorés au titre des ambassadeurs de la paix à travers le monde à la cérémonie de remise des trophées aux lauréats. La cérémonie a été organisée par la maison Choms Productions. M. Choms est un opérateur culturel international et son scellier de nation. Tout ceci répond à notre thème du jour qui est l'apport et la vision d'un patriote. Il va s'enduquer votre coma. Repose aussi l'illumination de la corruption, du tribalisme, du détournement, du vol et des scoteries, facteurs négatifs du développement, de l'avancement et de l'émergence de l'État. Les lauréats ont été récompensés grâce aux œuvres du travail et l'engagement vis-à-vis de l'État congolais. Si aujourd'hui on est arrivé là où on est arrivé, c'est parce qu'on a eu le courage de se fidéliser avec celle que nous avons commencé quand nous étions tout jeunes mais aujourd'hui il paraît que les hommes sont devenus grands. Il s'est dit rappelé qu'avant, certains n'ont jamais bénéficié de subventions et pourtant ils paient des taxes, redévences, impôts et créent des emplois pour combattre le chômage en République démocratique du Congo. Pour ses devoirs civiques, la maison Choms Productions a décidé de les honorer pendant qu'ils sont vivants. Un coup dur pour les écoliens du district de la Tiangou. Quatre écoles viennent d'être frappées de fermeture pour non-viabilité et manque d'infrastructure. La perception des frais des contrôles des dossiers pour le finaliste des humanités alors qu'il était formellement interdit figure également parmi les griefs comme nous dit Anastasie Doubou. Après FUNA, c'est le tour de la province éducationnelle de la Tiangou dont quatre écoles non-viables viennent d'être fermées. Cette action, initiée par le ministre, de l'EPST Tony Mwaba vise la lutte contre les antivaleurs et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Les concernés dans cette juridiction scolaire sont les collèges Le Palmiers, complexe scolaire Cré-Blanche, complexe scolaire Doumi et lycée technique Notre-Dame d'Afrique. Elles sont réprochées d'insuffisance d'infrastructures adéquates, des marques de documents juridiques, diversité des options organisées dans une même salle de classe, marques des cours de récréation, toilettes malentreties, source de plusieurs maladies pour les élèves. Le constat est totalement, vraiment malheureux. Vous avez constaté dans certaines écoles où nous sommes passés, en dehors du bâtiment, peut-être, mais les enfants sont confinés plus de six options dans la même salle et depuis la rentrée, comme ça. Ici où nous sommes, par exemple, chez les apports, c'est chaque année que lui change d'identité. Vous sortez dehors là, d'ailleurs, nous sommes sous la pluie, mais vous allez constater que le mire là, le fond des écrits, vous allez trouver les apports de l'année passée. Mais comme le promoteur connaît qu'il avait des litiges l'année passée avec l'État, il a plus de 50 arrêtés qu'il peut changer même au cours de l'année. Dès qu'il crée un incident gauche, il change de dénomination sans se référer à un seul service. Concernant les finalistes, pour l'année 2022-2023, ces écoles perçoivent 70 000 francs congolais comme frais de contrôle des dossiers, pourtant interdits strictement par les autorités de l'EPST. Cette descente de ce jeudi 17 novembre a permis aux provettes et à l'IPP de faire un constat amer. Cette itinérance se poursuivra dans d'autres provinces éducationnelles de Kinshasa. Éducation toujours, projet éducation dans le Kassai. Le centre d'application Makala vient de livrer de nouveaux produits sur le marché. Des lauréats formés dans plusieurs domaines viennent de recevoir de certificats. Certificats rémis par la ministre nationale de formation professionnelle Antoinette Kipoulou en séjour dans le Kassai oriental. Cédric Yenina. Accueillie au pied de l'avion par les cadres et agents du ministère de la formation professionnelle, conduit par la directrice provinciale, la patronne de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou Kabenga, a été reçue par la suite au gouverneurat de province du Kassai oriental par la vice-gouverneure Julie Kalinga. Jusse Koutin, protocolaire fini, la ministre de la formation professionnelle, a procédé au complexe scolaire Bonzola à la remise des certificats aux lauréats formés au centre d'application Makala en tant qu'incubateur dans les cadres du projet éducation dans les Kassai oriental et du corps avec l'appui de l'agence belge des coopérations Enabel. Le ministère de la formation professionnelle des métiers s'inscrit dans la trilogie suivante. Amélioration des normes de formation, insertion professionnelle des sortants, formation de rétrusion sociale. Je constate avec satisfaction que le projet éducant répond à cette haute exigence. C'est l'occasion pour moi d'énouer cette initiative qui contribue à doter les Congolaises en général et les habitants de Mouchimali en particulier des aptitudes nécessaires pour affronter sans abage le mode du travail. Votre activité de l'agenda d'Antoinette Kipouloukabenga c'est celle du lancement des travaux de construction du centre de formation professionnelle de Kabea Kamwanga. Pour revenir au projet éducateur il est fait mention de près des 2500 jeunes formés et ceux dans différentes filières. Merci beaucoup Vette Makountima pour ce reportage. Revenons à la sécurité. Nous devons défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême et aucun centimètre de notre terre ne sera cédé à l'ennemi si on se termine tranchant que s'est exprimé le président de la Convention démocratique du peuple Kodek lors d'un congrès organisé à Poulman hôtel redépendant. Guerre d'agression nous imposée par les M23 et leur maître ne peut pas ébranler les institutions sociopolitiques établies du pays moins encore les processus électoraux entamines. Dans cette optique la Convention démocratique du peuple Kodek a organisé dans la salle Notre-Dame de Fatima Agombé des Assises des hautes portées politiques sur le thème redynamiser les partis et se mettre en ordre des batailles principes démocratiques. Tout est parti avec l'élection du nouveau président Denis Chimbombie l'État avec la réception des insignes du parti de maître du secrétaire général. Cet ancien haut fonctionnaire de la Banque mondiale a une expérience sur les questions de la gouvernance et le développement dans plusieurs pays. Notre pays est sacré et ce qui est sacré on ne le perd pas. Donc nous voulons dire que nous ne perdrons pas cette bataille nous irons avec l'ennemi sous-tout. C'est l'ère du développement de l'ère des affaires. Au cours de ce congrès le nouveau président élu a présenté les principaux axes de son mandat notamment les renforcements de l'efficacité de l'État et la restauration de l'autorité pour la paix dans les pays surtout dans l'Est. Patriotisme oblige lors de la clôture de ce congrès intervenu ce vendredi 18 novembre le président élu n'a pas manqué appeler les Congolais à s'unir pour défendre la patrie et chasser l'ennemi commun l'agresseur. Le personne malvoyante plaide pour la création d'un secrétariat général de personnes vivant avec handicap plaidoï fait par les coordonnateurs du rassemblement des yeux sans yeux prospère Moukoulou Magna est au micro de Yolande Vauk on l'écoute Notre message nous demandons seulement à l'autorité notre ministre de la fonction publique de pouvoir revoir cette mesure que nous regrettons aujourd'hui M. Gervé Lubango Kabbala c'est un bon secrétaire général il est encore apprécié par beaucoup de cadres et agents du ministère des affaires sociales nombré des personnes qui n'avaient pas de matricule aujourd'hui ils sont porteurs de leur numéro matricule nombrés qui ne bénéficiaient pas de primes aujourd'hui ils en ont jusque là je demande seulement à nos collègues directeurs et d'autres agents qui ne dorment pas qui cherchent toujours à faire des réunions des montages et de comploter contre le secrétaire général c'est un responsable on ne peut pas chercher à détruire sa carrière pour des raisons inutiles qui n'existaient pas nous avons proposé au début de ce journal le dépôt de la lettre de créance du nouvel ambassadeur d'Israël en RDC une affectation vivement saluée par la communauté israélite vivant en Kinshasa ils l'ont reçu hier pour célèbre cette affectation José pour plus de précision les ciels et bleu entre Kinshasa et Tel Aviv après plusieurs années sans représentation de haut niveau en République démocratique du Congo Israël va bientôt en avoir une l'arrivée d'un nouvel ambassadeur au pays de Félix Antoine Tiseké d'Itilombo une présence qui a réjoui la communauté israélite vivante en RDC et les amis d'Israël de Sifemsi avant à l'époque du Maréchal on avait une ambassade israélienne et je crois que le Congo par son poids et puis par son peuple qui aime Israël mérite une ambassade et nous plaiderons toujours pour qu'il y ait une ambassade qui soit comme le président lui-même L'Ixantoine Tiseké lui-même l'a demandé l'Israël et la RDC deux pays à l'histoire presque similaire dans l'agression par ses voisins Simone Salomon a dit tout mettre en oeuvre pour que son pays apporte tout son soutien à la RDC afin de mettre fin à l'agression rwandaise We know it this issue est chez nous là-bas dans notre pays ça a été rélevé dans différents niveaux We'll promote Plusieurs hôtes de marque saluent le sens de l'attachement entre la RDC Israël et Boussole du Monde J'ai demandé à ce que l'ambassadeur devienne notre avocat dans cette optique de réchauffer des relations entre les pays l'ambassadeur puisse durant son mandat faire en sorte que la relation entre les pays puisse augmenter en volume c'est une occasion exceptionnelle parce qu'il y a un lien très très fort entre l'état d'Israël et la république démocratique du Congo outre la sécurité Israël et la RDC comptent aussi renouer le partenariat dans plusieurs autres secteurs Mesdames, Messieurs merci de nous avoir suivis c'est la fin de ce journal l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 16h Marie-France Zahina pour les actualités africaines 19h Ani Himbalaka 20h Anita Luamwachala au revoir au revoir